salam alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh je viens par cette vidéo rendre hommage à un grand homme à mon sens pour un tas de raisons que j'essayerai d'énumérer en tout cas celle que je peux énumérer à mon niveau c'est le docteur Sidon quand je vois un personnage pareil ça répond à beaucoup de questions que pas mal de gens à Kaka que je connais qui me sont proches et tout ne comprennent pas ne comprennent pas tout cet engouement pour eux c'est un tracas je peux je peux me passer de tout ça moi je vis bien et tout je n'ai pas à avoir peur de ma de ma position sociale ou la financière et donc pourquoi aller chercher des poux dans la tête de des maltrat et puis la plupart se disent justement au fin de compte je pense à ma ou j'te khlouk t'entra raka raka bien les nas les rama aichés le film miseria mahadroch mtarac gard de kale rohaku mannche harf c'est ouwa et cetera et cetera et mais n'acharif balak hada le bouclier hada qu'il se sent qu'il se sent mis dans la tête est une manière de se protéger lâchement mais c'est une manière de se Je me dis, j'essaye de trouver des explications à cette démission où c'est des gens pour ne plus se casser la tête, pour ne plus sentir le poids de la responsabilité qui leur incombe. Il ne faut pas prendre de détour. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent que c'est comme si on était en train de faire de la politique. Alors que moi aussi, la politique, je n'y comprends rien, absolument rien. Mais à force des choses, on est obligé d'appeler ça de la politique, bien qu'à mon sens, j'appellerais ça de la résistance. Pourquoi ? Parce que tout ce qu'on dit, on ne propose pas de solution politique, de point de vue politique, de dogme, pas du tout. On est en train de nous ériger contre un état de fait qui ne devrait pas être. Cet état de fait, c'est le khiyana, c'est le kdib, c'est le façade, c'est le chogra, c'est le termiche, c'est le piston, c'est l'incompétence, c'est la médiocrité, c'est l'impunité, c'est l'injustice. Je ne pense pas, je ne sais pas, j'ai une sorte de jardin public, on l'a transformé en décharge publique, et il va dire, non, cette décharge publique n'a pas lieu d'exister. C'est un homme qui ne peut pas être, il va dire, c'est l'injustice, c'est l'environnement, c'est l'injustice, c'est l'injustice, c'est l'injustice, c'est l'injustice. Et je reviens donc, le docteur Sidoum, lui, par contre, fait partie de cette frange qui aurait pu tout se permettre. Et il a tous les avantages pour ça, un gars qui est très instruit, c'est un intellect, il a de tout temps fait partie de ce pays, il a de tout temps été un grand dépenseur des droits de l'homme, il continue à l'être, il est à l'aise dans sa vie, le gars n'est pas dans le besoin, etc. Il peut bénéficier des avantages, il peut même figurer parmi des dirigeants, c'est pour peu qu'il veuille sombrer dans l'opportunisme, il dit, il n'y a pas de plus simple, il n'y a pas de plus simple, qu'il n'y a pas de plus. Pour moi, il n'y a pas de plus simple, il n'y a pas de plus simple, qu'il n'y a pas de plus simple, Alors, imaginez, un comparaison entre le docteur Sidoum et le docteur Sidoum, Je pense que ce n'est pas de plus, ou bien le docteur Sidoum, 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 qui est le président d'un parti, Ou bien le docteur Sidoum, qui a même mené une compagnie une compagnie électorale pour un handicapé mental et physique, Boutserika, il est en train de le conjurer pour un quatrième mandat, Il n'y a plus que ça, il n'y a plus de capacités qu'il n'y a plus de capacités dans son état actuel. Alors, imaginez, quelqu'un qui dit, il dit, voilà, Il n'y a pas de trisomique 21, il n'y a pas de trisomique, il n'y a pas de trisomique. Mais ça, ça paraît très fou, pourtant, quand on le voit comme ça, Il y a des gens derrière, qui veulent bien, qui parlent le même discours et tout, C'est comme si on est en train de nous présenter, justement, C'est pas pour diminuer de... C'est comme si on présenter un mongolien, Il n'y a plus de trisomiques, C'est comme si il n'y aurait pas de援te le monde. Qui ou le capa'at t'arbaoui, ou l'akhlaqi, ou l'ilmi, qui permettent justement d'accéder à cette suprême magistrature. Et donc, comme je vous ai dit, il a tous les atouts pour se permettre, et pourtant non. Et pourtant, il porte le malheur de ce pays dans son cœur, dans son âme, dans son esprit. Et il continue, bon gré, mal gré. Il est au pays. Il n'a pas choisi de s'expatrier, pourtant s'il le voulait, c'est un claquant du doigt aussi. Il aurait pu le faire. Et il continue à lutter parmi, je dirais, Manicharf, je pense que ce type d'homme maintenant, malheureusement pour nous, il se compte sur le bout des doigts. Il se compte sur le bout des doigts. Et moi, je dis respect. Je dis respect, respect total. Des années après, des années après, je le dis et je le redis, les gens écriront le nom du docteur Sidon en lettres d'or. Parce que, tout bonnement et tout simplement, c'est des hommes pareils, c'est des hommes pareils qui font aussi bien le passé, le présent et le futur d'une nation. Ce n'est pas les hommes comme Boudflika, ce n'est pas les hommes comme Gnaizia, ce n'est pas les hommes comme Tartag, ce n'est pas les hommes comme Tupir, ce n'est pas les hommes comme Sellel, ce n'est pas les hommes comme Cheikh Ibril, ce n'est pas des petits égoïstes. qui est pour qui la seule chose qui compte, c'est leur petite personne. Ce n'est pas les minus qui vont constituer le purin de l'histoire. Ce n'est pas ces hommes-là. Mais, je ne sais pas, le chère qui dit de l'ilmé, il y a un peu de la vie et il y a un peu de la vie. Et il y a un peu de la vie. Et c'est effectivement ce qui est en train de se passer. C'est ce qui est en train de se passer. C'est ça, justement, la différence entre quelqu'un qui a une conscience, qui a un cœur, qui a une âme, qui respirent l'Algérie dans chaque minute, dans chaque seconde, dans chaque tierce que Dieu fait. Et entre des âmes qui ont été, je ne sais pas, des âmes vendues. Vendues bruxes. Et voilà, donc, j'espère, j'espère, que Dr. Sidhum entendra cet hommage-là. Je tenais à faire ce témoignage. À mon sens, il est très, très important. Il reste longtemps derrière et que d'autres générations auront à savoir ce que cet homme représentait. Et je rends par la même occasion hommage à tous les Dr. Sidhum qui continuent à lutter en Algérie, qui continuent à aimer ce pays au plus profond de leurs âmes. Je compte surtout, surtout, surtout Ami Manallah Haydar Kamal. Un grand salut à vous, les vrais hommes de l'Algérie. Adéhuwa wa salam wa alikoum wa rahmatullah.